Est-ce que c'est mieux de souder au fil fourré sans gaz, ou à l'électrode enrobée ? La réponse est l'électrode enrobée. Merci, au revoir, fin de la vidéo. Ben non, c'est évidemment pas aussi simple que ça. Ce qui est évident, par contre, c'est que la question la plus fréquente pour quelqu'un qui souhaite débuter en soudure, et que vous me posez régulièrement, est « Dans quel procédé je dois investir ? ». Et c'est vrai que la principale hésitation concerne deux procédés qui n'utilisent pas de beauté de gaz, pour une raison de budget qui est souvent limitée quand on apprend à souder. Car oui, le gaz de soudure coûte relativement cher. Alors dans quel cas doit-on privilégier de souder au fil fourré sans gaz, et dans lesquels doit-on plutôt s'orienter vers le MMA à baguette ? Pour répondre sérieusement à ça, on doit reconnaître les avantages et inconvénients de chacun, et donc adapter la réponse en fonction. J'en profiterai pour donner mon retour d'expérience, puisque je me sers régulièrement des deux procédés. On va aussi voir des exemples de situations fréquentes, et définir lequel convient mieux pour chaque cas. Comme par exemple, la fabrication de meubles, la réparation de carrosserie, la soudure de la fonte ou de l'inox, l'adaptation de la boule d'attelage sur le C15 Ajaki, ou encore la réparation du pied de parasol à mémé. Une fois que ton choix sera fait, tu pourras jeter un œil, j'ai fait une vidéo sur chaque procédé pour expliquer et apprendre les bases quand on débute. Tu peux trouver les liens en description de cette vidéo. A savoir qu'ils ont plusieurs qualités et défauts en commun, comme par exemple l'avantage de pouvoir souder en étant exposé au vent, ce qui est beaucoup moins pratique pour les procéder à gaz, puisque le vent chasse la protection gazeuse. Ou encore le prix, qui peut commencer aux alentours de 100€ pour ceux qui n'ont pas besoin d'une grande puissance. Le principal désavantage, c'est que l'un comme l'autre émette une grande quantité de fumée, il faudra donc souder dans un endroit ventilé et avec un masque respiratoire. Un autre désavantage est qu'il demande un nettoyage plus poussé des soudures, car les deux procédés produisent ce qu'on appelle du laitier, qui est cette couche qui se forme en surface de la soudure et qui doit être retirée. Et on peut terminer par un dernier avantage commun, c'est le fait d'être facilement transportable, puisqu'il n'y a pas la bouteille de gaz qui pèse souvent un âne mort. Si on se penche uniquement sur le fil fourré cette fois, on peut lui donner comme avantage de pouvoir souder de faibles épaisseurs comme de bien plus importantes, à condition que le poste dispose de la puissance nécessaire. Et oui, comme j'ai déjà dit, il est très fréquent que des gros ouvrages comme des ponts soient en partie assemblés au fil fourré sans gaz. On gagne aussi en temps de soudure, puisqu'il permet un taux de dépôt de métal d'apport supérieur à l'électrode enrobée. Enfin, je dirais qu'il est plus simple à apprendre niveau technique que l'électrode enrobée, même si bien sûr ça se fait pas en claquant des doigts. On n'a par exemple pas le problème de l'amorçage et de la baguette qui se colle à la tôle, ni celui de la baguette qui est rétrécie au fur et à mesure de la soudure et donc de devoir gérer la distance. Pour parler de l'électrode maintenant, il faut savoir qu'elle n'est pas idéale pour des travaux sur fine épaisseur, en dessous de 2 mm ça devient un vrai challenge. Pour ce qui est de l'inox, de la fonte et de l'aluminium, en fil fourré sans gaz, pas d'alu possible à ma connaissance. L'inox apparemment il en existe, mais c'est compliqué malheureusement de se fournir pour un particulier sur des bobines de 100 ou 200 mm. Et en fonte, ça n'existe pas non plus. Alors qu'avec un post-électrode, on peut faire inox et fonte sans problème, simplement en changeant de baguette et de polarité entre porte-électrode et masse, et en respectant une certaine procédure pour la fonte. D'ailleurs j'ai aussi une vidéo sur le sujet. Pour l'aluminium, c'est faisable sous certaines conditions, mais très galère à mettre en place et par commandé. Autre avantage de l'électrode, et là c'est mon ressenti personnel, d'après moi il est plus simple qu'au fil fourré de juger si une soudure à l'électrode est bonne, car à l'électrode, le laitier est plus épais et s'enlève plus facilement quand la soudure est bonne. Donc une fois tiré, si on a des manques, on le voit directement. Au fil fourré, j'ai remarqué que c'est plus ambigu et que parfois on peut se retrouver avec des petits manques qui sont remplis de laitiers sans que ce soit évident visuellement. Et donc avec le risque de fausser l'interprétation, surtout pour un novice. Peut-être que ça dépend de la qualité du fil fourré, mais en tout cas c'est quelque chose que j'ai remarqué. Autre avantage de l'électrode, c'est la possibilité de souder avec des électrodes dites basiques qui ont de multiples qualités en ce qui concerne les caractéristiques mécaniques de la soudure et qui sont très utilisées pour tous les ouvrages soumis à de fortes contraintes comme la charpente métallique ou encore les appareils sous pression. Pour ce qui est de mon usage personnel, j'utilise le fil fourré pour mes sculptures par exemple. J'utilise quelques fois pour du mobilier, quand j'ai pas le mag sous la main ou quand j'ai des petites pièces à assembler. En fait il est super pratique parce qu'on l'allume et on soude et on n'a pas les baguettes à changer ou le gaz à brancher. Il est simple et rapide à mettre en œuvre. D'ailleurs la table basse que j'ai fabriquée et que vous avez vu en vidéo a été entièrement assemblée au fil fourré. Par contre dans certains cas comme d'autres fois où je fabriquais une remorque pour mon frère, j'aime bien prendre l'électrode, au moins pour les parties soumises à des contraintes qui du coup ont un rôle avec la sécurité puisque la remorque va se retrouver sur la route. Donc l'attelage est la structure principale, j'ai préféré faire ça à l'électrode. Alors bien sûr le fil fourré pourrait aussi être utilisé pour des ouvrages soumis aux fortes contraintes, mais il est plus difficile de se fournir en fil de qualité qui répond à des besoins mécaniques spécifiques, surtout quand on cherche des petites bobines de fil. Je vais maintenant donner quelques exemples concrets et bien sûr pour ça on va imaginer que tu as le choix seulement entre fil fourré sans gaz et électrode enrobé. Premier domaine qui est très apprécié quand on saute chez soi, c'est de fabriquer des meubles industriels en métal et dans ce cas je conseillerais plutôt le fil fourré sans gaz car avec un bon entraînement on peut tout à fait obtenir des soudures propres. Surtout qu'on est souvent confronté à des épaisseurs de 1,5 et 2 mm. Pour ceux qui remettent en état une vieille bagnole et se demandent lequel est le mieux pour faire de la carrosserie, c'est bien sûr le fil fourré. Comme on l'a dit plus haut, les très faibles épaisseurs rencontrées vont être un enfer avec un post électrode. On est bien d'accord que c'est pour ceux qui ont le choix entre fil fourré et électrode. Bien entendu, si tu peux acheter un mag et une bouteille de gaz, tu auras de bien meilleurs résultats sur de la carrosserie. Et du coup pour adapter la boule d'attelage sur le C15 Ajaki, on prend quoi ? En revanche, pour ce genre de travaux, je conseille le post MMA avec si besoin des électrodes basiques étuvées pour garantir un assemblage robuste et capable d'encaisser les contraintes et les vibrations qui seront nombreuses sur une boule d'attelage. Et le pied de parasol à m'aimer dans tout ça ? Comme à l'époque il y en avait beaucoup en fonte, si c'est le cas, tu seras obligé d'avoir un post électrode sous la main pour utiliser des baguettes spéciales fonte. Et s'il est en acier par contre, tu peux aussi bien utiliser le fil fourré que l'électrode. Il faut surtout retenir que beaucoup de choses qui se font avec l'un peuvent malgré tout se faire avec l'autre. C'est souvent une histoire de confort, de consommable, de préférence ou de prix. Donc dans la majorité des cas, tu as le choix, mais dans certains autres cas, tu ne pourras pas faire autrement, comme pour les fines épaisseurs ou l'inox et la fonte. A toi donc de définir l'utilisation que tu vas en faire pour arriver à prendre ta décision. N'oublie pas que si tu veux des précisions pour apprendre la technique de l'un ou de l'autre, j'ai une vidéo détaillée sur les bases du fil fourré et une autre sur les bases de l'électrode. C'est vrai que ça peut aussi t'aider à faire ton choix. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas ça qui doit t'empêcher de sauter le pas pour apprendre à souder. Et si tu as une question, je réponds aux commentaires, alors profites-en. Meilleur V à tous pour 2023, le mien c'est de continuer à pouvoir vous faire découvrir les nombreuses facettes de ce beau métier. Je suis donc pas prêt d'arrêter les vidéos. C'est parti. C'est parti. Pour la VFST. C'est parti.